Dans cette vidéo, on va étudier la convexité de cette fonction-là, la fonction g qui est donc un polynôme de degré 4. Et bien sûr, pour faire ça, il faut d'abord se rappeler de ce qu'on appelle une fonction convexe. Alors, on dit qu'une fonction est convexe sur un intervalle si sa courbe représentative est orientée vers le haut sur cet intervalle. Ça, c'est la première chose qu'on avait dite. Et puis, on avait évidemment poussé un petit peu plus la caractérisation en fait, on avait dit que c'était une fonction pour laquelle les pentes des tangentes étaient croissantes. Par exemple, ici, si tu regardes ce qui se passe sur cette courbe, quand tu traces la tangente en ce point-là, ici, et bien tu vois qu'elle est négative et très très faible. Ici, elle a un petit peu augmenté. Elle est toujours négative, mais elle a un petit peu augmenté. Ici, elle est égale à 0, donc elle a encore augmenté. Et puis ici, elle augmente encore. Ici, elle a augmenté encore. Donc, une fonction est convexe si les pentes des tangentes sont croissantes. Autrement dit, si G prime, la fonction dérivée de G, est croissante. Et évidemment, la fonction G prime est croissante si sa dérivée, donc la fonction G seconde, est positive. Donc, il faut que la fonction G seconde de X soit strictement positive. Alors, à l'inverse, on dira qu'une fonction est concave. Concave si sa courbe représentative est orientée vers le bas, donc quelque chose comme ça. Et on peut faire le même type de constat que tout à l'heure. En fait, tu vois ici, la pente est très positive, elle est très grande. Ici, elle a un petit peu diminué. Ici, elle est égale à 0, donc elle a encore diminué. Là, elle devient négative, donc elle a encore diminué. Et puis ici, elle devient encore plus petite, elle a encore diminué. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que la fonction G est concave si les pentes des tangentes sont décroissantes, c'est-à-dire si G prime est décroissante. Et comme tout à l'heure, on peut dire que la fonction G prime est décroissante si sa dérivée est négative. Donc, ça veut dire que la fonction G seconde de X, pardon, doit être négative. Voilà, ça, c'est vraiment les caractérisations qu'on avait données de la complexité ou la concavité d'une fonction. Donc, tu vois que ce qu'il faut faire, en fait, c'est calculer G seconde de X et étudier son signe. Alors, on va déjà calculer G prime de X pour pouvoir ensuite calculer G seconde et ensuite déterminer le signe de G seconde. Alors, G prime de X, c'est la dérivée d'un polynôme. On peut dériver terme à terme. Ici, on a X puissance 4, donc je vais faire descendre l'exposant 4 devant et le diminuer de une unité. Donc, là, je vais avoir moins 4X au cube. Pour plus 6X au carré, c'est pareil, c'est une fonction puissance. Donc, on va descendre le 2 et diminuer l'exposant de une unité. Donc, ça va être plus 2 fois 6, 12, fois X puissance 2 moins 1, donc X. Ensuite, la dérivée de moins 2X, eh bien, c'est moins 2. Et puis, la dérivée de moins 3, eh bien, c'est 0. Donc, ça, c'est G prime de X. Maintenant, on va calculer G seconde de X. Alors, je vais faire exactement la même chose. Ici, l'exposant 3 va descendre et être diminué de une unité. Donc, je vais avoir moins 4 fois 3, c'est-à-dire moins 12, fois X puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2, plus, ici, la dérivée de 12X, c'est 12, et puis, la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, voilà, ça, c'est G seconde de X. Et maintenant, il faut étudier le signe de G seconde de X. Alors là, si tu veux, tu peux factoriser ce polynôme, moins 12X au carré plus 12, et puis étudier son signe en faisant, par exemple, un tableau de signes. Ça, c'est très possible. Mais là, je vais faire un petit peu différemment. Je vais juste essayer de déterminer quand est-ce que G seconde de X, G seconde de X, est égal à 0. Donc, ça, c'est quand moins 12X au carré plus 12 est égal à 0, c'est-à-dire quand 12X au carré est égal à 12, et donc quand X au carré est égal à 1. Alors, X au carré est égal à 1, ça, on obtient deux solutions qui sont X égale moins 1 ou X égale 1. Et maintenant, si je veux déterminer le signe de G seconde de X, ce que je peux faire, c'est, je vais faire une droite numérique comme ça, voilà, ici. Donc là, je vais mettre le 0 ici, je vais mettre 1 ici, et puis 2 ici. Là, je vais mettre moins 1, et puis moins 2. Et ce qu'on sait, c'est que la fonction G seconde va changer de signe ici et ici. Ce qui est important à comprendre, c'est que du coup, si elle est positive quelque part dans cet intervalle-là, elle sera positive sur tout cet intervalle. Si elle est négative quelque part dans cet intervalle-là, elle sera négative partout ici. Et si elle est positive ici, eh bien, elle sera négative là et là. Et au contraire, si elle est négative ici, elle sera positive là et là. Alors, comment est-ce que je fais pour savoir si elle est positive ici ou négative ici ? Eh bien, tout simplement, je peux remplacer x par 0, ça sera le plus simple. Et je vais calculer G seconde de 0, par exemple. G seconde de 0, eh bien, ça fait moins 12 fois 0 au carré plus 12, ça fait 12. Ce qui veut dire que dans cet intervalle-là, G seconde de x est positive. Et donc, si elle est positive ici, eh bien, elle sera négative là, aussi, dans cet intervalle-là et dans cet intervalle-là. Donc, G seconde de x est négative ici et G seconde de x est négative ici aussi. Alors, si ça ne te convainc pas, tu peux aussi prendre, par exemple, alors là, ce n'est pas 2, c'est moins 2, hein. Tu peux, par exemple, calculer G seconde de moins 2. G seconde de moins 2, on peut le faire, hein, si tu veux. G seconde de moins 2, c'est donc moins 12 fois 4 plus 12. Moins 12 fois 4, ça fait moins 48. Plus 12, ça fait moins 36. Moins 36, donc ça, c'est négatif. Et si ça ne te suffit pas encore, tu peux aussi calculer G seconde de 2 pour déterminer le signe de G seconde sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, ça va nous donner G seconde de 2, c'est moins 12 fois 4 aussi, puisque c'est moins 12 fois 2 au carré, plus 12, c'est-à-dire moins 36 aussi. Alors, je vais monter un petit peu. Est-ce qu'on peut en déduire ? C'est que la fonction G est concave, concave sur moins l'infini, moins 1, comme ça. Elle est convexe sur cet intervalle-là, moins 1, 1, moins 1, 1. Et puis, elle est concave de nouveau sur l'intervalle 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est tracer la courbe représentative de la fonction G pour voir si ça correspond à ce résultat qu'on vient de trouver. Alors, je vais te montrer ce graphique. Voilà. Ça, c'est la courbe représentative de la fonction G. Alors, ce qu'on a dit, c'est que la fonction G est concave sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, moins l'infini, moins 1, c'est tout cet intervalle-là. Voilà. Comme ça. Ce qui veut dire que c'est toute cette partie-là de la courbe qui doit être concave. Voilà. Jusque ici. Et effectivement, on voit bien que sur cette partie-là, les tangentes, les pentes des tangentes, sont décroissantes. Tu peux regarder ça comme ça. Ici, la pente a un petit peu diminué. Là, elle devient égale à 0. Et puis ensuite, elle rediminue. Donc, ce qu'on avait conclu sur le fait que G était concave sur cet intervalle moins l'infini à moins 1, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on voit sur la courbe. Et puis ensuite, alors sur l'intervalle moins 1, 1 qui est celui-là, on a dit que G était convexe. G doit être convexe sur cet intervalle-là. Cet intervalle-là, il correspond à cette partie-là de la courbe. Voilà. Et tu vois que là, effectivement aussi, on a une courbe qui est orientée vers le haut. Donc, ça devrait marcher. Et même si on regarde les tangentes, on voit qu'ici, la tangente a une pente négative. Ici, la pente est toujours négative, mais elle a un petit peu augmenté. Là, elle augmente encore un peu. Là, elle est égale à 0. Donc, elle a encore augmenté. Ici, elle augmente encore. Elle est positive. Et puis là, elle a encore un petit peu augmenté. Donc, c'est tout à fait cohérent, là aussi, avec ce qu'on a trouvé ici. La fonction G est bien convexe sur cet intervalle-là. Et enfin, il reste l'intervalle 1 plus l'infini, qui est donc celui-ci, et qui correspond à cette partie-là de la courbe. Et tu vois que là, c'est une courbe orientée vers le bas. Donc, a priori, elle est bien concave. C'est ce qu'on a déterminé ici. Et effectivement, si tu regardes les tangentes, on a une pente positive ici. Ici, elle est positive, mais elle a un petit peu diminué. Et puis ici, elle est égale à 0. Donc, elle a encore diminué. Là, elle devient négative. Donc, elle a encore diminué. Et puis là, elle continue à diminuer. Donc, sur cet intervalle-là, les pentes des tangentes sont décroissantes. Ce qui est bien le signe de la concavité sur cet intervalle-là. C'est bien le signe de la concavité sur cet intervalle.